Bienvenue dans ce cours au Render, où nous enseignerons les techniques professionnelles pour l'utilisation de SOLIDWORK 2015. Qui complétera l'apprentissage des fondamentaux du logiciel, permettant des croquis, des pièces, des assemblages et des détails plus rapides. Dans cette première classe, nous allons vous donner un aperçu de l'organisation du cours. Allez, on y va ! Pour faciliter l'apprentissage, ce cours est organisé en classe, où nous allons expliquer les concepts et l'application des commandes. Des exemples pratiques, où nous ferons des études de cas, en examinant les sujets abordés. Et des exercices complémentaires, qui sont les tâches proposées par l'étudiant à faire et à s'entraîner. Tout au long des éléments didactiques, nous fournirons des fichiers SOLIDWORK natifs, que l'étudiant doit télécharger pour faciliter l'apprentissage. Tous les fichiers peuvent être ouverts dans la version 2015 de SOLIDWORK, peu peuvent être ouverts en 2014. Par conséquent, pour garantir l'accès à tous les fichiers de cours, nous vous recommandons d'avoir la version 2015 de SOLIDWORK. Cependant, il est également possible d'avoir un bon apprentissage en utilisant vos propres pièces et assemblages. Passons à la structure du cours, en commençant par le premier module, où nous étudierons la visualisation et le partage des projets. Nous allons apprendre à utiliser deux commandes d'affichage avancées, Zebra Stripes et Curva Touré. Nous connaîtrons Edravin, qui est une ressource importante pour la communication de projets SOLIDWORK. Nous verrons des modèles de qualité proches de la réalité, avec la fonctionnalité ReelView activée. Et enfin, nous apprendrons une nouvelle interface utilisateur, implémentée pour optimiser ce domaine. Dans le deuxième module, nous allons apprendre à utiliser des commandes pour étendre, couper et allonger les entités d'esquisse. Nous allons créer des fentes avec quatre commandes différentes. Nous allons travailler avec les commandes paraboles et coniques. Nous appliquerons la commande Belch. Et nous allons apprendre à utiliser les fonctionnalités pour réparer Sketch avec des erreurs, RepairSketch, GoHoustImage et SketchExpert. A titre d'exemple pratique, nous allons faire l'esquisse d'une tige de connexion, en le créant aussi rapidement que possible. Dans le troisième module, nous allons apprendre à utiliser la commande déplacer copier le corps. Et en ajoutant des géométries à titre de référence à l'aide des commandes du groupe Géométrie de référence. Nous verrons également le fonctionnement et la praticité de l'utilisation de la commande Scale. Nous allons explorer la modélisation libre à partir des faces du modèle, avec la commande Freeform. Et nous allons en apprendre davantage sur les fonctionnalités référence manquantes et DimXpert Managé. Dans le quatrième module, nous allons modéliser les solides avec des ressources et des techniques professionnelles. Nous allons créer une poignée de robinets, en utilisant la commande Loft. Nous apprendrons des fonctionnalités plus avancées de la commande Balayé. Nous allons examiner les étapes nécessaires pour insérer des nervures dans les parties. Nous allons apprendre à utiliser la commande Shell, qui vous permet d'obtenir un projet Shell à partir d'un projet solide. Nous utiliserons les commandes LibGroove et Montage Boss. Nous allons étudier les commandes SnapHook, SnapHook, SnapHook Groove et Montage Boss. Nous allons apprendre à utiliser la fonctionnalité 2D à 3D. Et, à titre d'exemple pratique, nous allons construire un modèle de rasoir électrique brut, en utilisant certaines commandes couvertes dans ce module. Dans le cinquième module, nous allons travailler avec des outils de paramétrage et de répétition. Et nous appliquerons le modèle de réexécution par tableau, par courbe et remplissage. Nous allons créer des configurations, des équations et des matériaux. Dans l'exemple pratique, nous définirons les connaissances acquises pertinentes à la paramétrisation et à la répétition. Dans le dernier module, nous allons travailler avec AsseMobilien de taille. Nous allons en apprendre davantage sur les nouveaux outils de positionnement des composants, qui optimisent davantage ce processus. Nous allons créer une vue éclatée professionnellement en utilisant les nouvelles fonctionnalités de cette fonctionnalité. Nous allons explorer ce qui est nouveau pour de taille. Et nous verrons également comment créer et gérer des hiérarchies d'assemblage avec Trios. Avec ce contenu, vous serez prêt à faire face au grand défi de la modélisation de projets professionnels. Rejoignez les étudiants de Reneder et montrez davantage cette compétence au marché. Rendu, qui s'est enseigne.